T'as combien d'amis sur Facebook? Je les compte même plus. Je pense que je suis over 200. Alors, est-ce que c'est vrai que j'ai vraiment 1000 amis sur Facebook? Pour ma part, j'ai 1400 amis sur Facebook. Over 200. Moi, je pense que je suis over... Je suis quasiment à 400. Est-ce que c'est vraiment tous mes 1000 amis, mes amis? Je sais pas, mais la semaine passée, j'en avais 600. Puis vois-tu, j'ai fait un petit ménage. Puis maintenant, j'ai 350. Puis je pense que je vais en aller encore. C'est-tu tous tes amis? Je sais pas si c'est tous réellement mes amis profonds, mais il y a beaucoup de collègues et ces choses-là. Fait que dans le fond, c'est pas juste des amis sur Facebook? Je penserais pas. Tu penses-tu que c'est vraiment juste des amis sur Facebook? Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais on en a tout le temps plus que suffisant. Tes vrais amis, c'est ceux qui sont là quand tu as besoin d'aide. Ceux que tu vois régulièrement. Si t'es vois pas, ben c'est pas tes amis. C'est peut-être plus des connaissances. Ah non, écoute, j'ai eu 5 jobs. Je suis entrepreneur, j'ai des clients. J'ai toutes sortes d'affaires sur Facebook, là. Non, ben c'est bien certain, là. La famille, on considère tout ça comme des amis, tout le monde. Parce que moi, j'ai ajouté ma mère sur Facebook, puis elle arrête pas de commenter sur des affaires qui a pas de bon sens. Alors, je l'ai mis dans la famille, puis des fois, j'hésite à l'envie de Facebook, là. Moi, je suis convaincu qu'on peut faire plus d'amis avec les médias sociaux. Tu découvres, tu peux aussi en redécouvrir, retrouver tes amis que t'as perdus pendant les années au secondaire, que tu avais au primaire, puis tu peux reformer des liaisons avec eux. Trouver des amis sur les médias sociaux, c'est pas mal compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de se faire des vrais amis, puis pouvoir échanger, avoir des discussions personnelles avec ces dernières. Les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Faut faire vraiment attention. Tu peux avoir 600 amis sur Facebook, mais si t'as pas 600 amis dans la vraie vie, ça, c'est pas mal sûr. Personnellement, le monde qui ont 1000 amis sur Facebook, je trouve que c'est inutile. Et c'est pas, justement, comme elle avait dit, la réalité. Pour ma part, je préfère avoir 300 amis, puis même encore là, la plupart, c'est juste des connaissances que j'ai. La majorité des amis sur Facebook, c'est des gens, en fait, on a les mêmes points d'intérêt. On est là pour communiquer, pour discuter, pour partager un avis. Je crois que c'est plus facile de se faire un réseau de contacts, de connaissances dont on peut profiter, partager des connaissances et des avis, des opinions, des passions. Si t'as besoin de savoir quelque chose sur un travail ou un devoir à faire, bien, c'est facile à faire. Tu t'en vas sur Facebook, tu leur poses la question, c'est moins gênant, c'est moins personnel que d'avoir à demander un numéro de téléphone, quelque chose comme ça. Puis, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est une bonne chose Facebook. Tu chattes avec la personne, puis là, tu te confies. Tu sais, il y en a qui vont trouver ça plus facile, qu'être devant la personne, puis faire comme, « Ouais, j'ai tel problème, puis comme, je veux pas t'en parler, mais là, tu me le demandes, fait que ça, je t'en parle. » Je suis en train de faire ma préparation d'examen. Je suis pas sûr d'une question. J'ai pas besoin de capoter chez moi à relire toutes mes notes, juste à texter quelqu'un ou à lui envoyer un message sur Facebook et on me dit, « Ah, c'est ça, ou encore mieux. » Si je suis juste sur Facebook en train de regarder mes affaires, je peux trouver que, « Ah, demain, j'ai un examen, j'ai oublié de noter ça. » Je crois que c'est quasiment rendu une norme sociale, dans le sens que si on n'en fait pas partie, eh bien, on est marginalisé par les autres, puisque tout le monde est sur Facebook, tout le monde fait partie de ce grand mouvement-là. Premièrement, le point le plus positif que je pourrais apporter, c'est la facilité de communiquer avec les proches. C'est un fait. Bon, par exemple, ta mère qui reste à Rimouski, toi, tu restes un peu plus loin. Au lieu de l'appeler ou de faire quoi que ce soit comme ça, t'as juste à te connecter à Facebook et tu peux déjà communiquer avec elle. Disons que le gros avantage des médias sociaux, c'est qu'on peut être en contact avec des gens qui sont dans la même ville comme partout dans le monde. Et pour ma part, comme je suis d'origine chilienne, j'ai vécu au Pérou. Et qu'au Pérou, il y a des gens qui sont partis en France parce que j'ai étudié dans un collège français. Donc, j'ai des amis ou des connaissances un peu partout dans le monde. C'est sûr que les médias sociaux me permettent d'être en contact avec eux. Je viens de la Bulgarie, puis je trouve que Facebook, c'est une bonne façon de communiquer avec ma famille, qui n'est pas nécessairement au Canada. Dans le temps, on utilise Skype. C'est vrai que là, avec Facebook, c'est pas la même chose. On n'a pas une communication avec voix. Mais puisque les jeunes, tout le monde va plus souvent sur Facebook, alors d'une certaine façon, tu communiques plus souvent. Je suis arrivé ici quand j'avais 15 ans. Donc, les amis que j'avais dans mon pays dans le temps, je lui ai dit « Mais qui c'est qu'en passant? » Donc, c'est le fun parce que, à un moment, je me suis dit « Bon, je vais essayer de les retrouver. » Là, tout à coup, s'ils connaissent Facebook et les autres aussi. Ça fait du bien parce que ça te permet de… Justement, là, on est à 5000 kilomètres de distance. Ça fait au-dessus d'une dizaine d'années qu'on ne s'est pas vu. Puis là, tout à coup, on rétablit des liens. Donc, quand je voyage, puis je retourne chez nous, je peux retrouver une partie de mon passé qui est encore là. Puis, tu sais, ça fait du bien. Ça fait chaud au cœur. Cet été, j'étais allé à Cuba. Ça fait des amis. C'est très facile de prévoir. Cet été, j'ai prévu un autre voyage avec eux. C'est très facile de s'organiser, de pouvoir communiquer, s'échanger des photos, etc. Je trouve ça vraiment avantageux pour ça. Quand on a mis port pendant six semaines durant l'été, bien, c'est le fun, vraiment, de garder contact avec ces personnes-là. Puis, avec ta famille qui habite loin. J'ai des familles partout au Québec. Je ne fais pas soccer de char pour aller jusqu'à chaque fois de semaine. Donc, Facebook, c'est un excellent moyen. C'est aussi un moyen de propagation de l'information vraiment puissant. On peut constater ça à travers les nombreuses compagnies qui ont de plus en plus une page Facebook, une page Twitter pour pouvoir faire part de leur promotion. Malgré qu'elles ont des effets pratiques au niveau technique, on est à l'ère des communications. On peut communiquer instantanément avec quelqu'un qui est en Australie à partir de l'Amérique du Nord. C'est bien beau. Mais je crois que ça a aussi des effets néfastes. Et c'est important d'en parler. Moi, honnêtement, je ne me confie pas sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde peut avoir accès à ça. Donc, c'est un peu gênant. Il y a comme ta grand-mère qui est dessus et si tu parles que tu as eu la mauvaise vie, tu ne t'es pas fait le pied la vieille. C'est vraiment ridicule. Non, je ne trouve pas qu'il est facile de se confier via les médias sociaux parce que, dans le fond, tout le monde va voir ce que je veux dire. Moi, je veux directement parler à mes amis ou leur téléphoner, leur texter si j'ai besoin de leur parler. Je crois qu'il y a des gens qui se font voler quand ils disent en avance qu'ils partent en voyage. Puis, ça peut venir très dangereux, en le fond, d'avoir 1000 amis sur Facebook parce qu'à chaque fois que tu partages un statut, une vidéo, une photo, ça va à tout le monde. C'est très dangereux. C'est pour ça qu'il existe sur Facebook des liens de confidentialité que les jeunes ne connaissent pas assez. C'est beaucoup plus facile de se faire détruire sa vie privée là-dedans. Des intimidations sur le net, des désaccords qui vont pousser beaucoup trop loin. Même les photos, des fois, il y en a qui sont volées. On a trop de photos de parties sur Facebook, les jeunes. Puis, ça fait que les 1000 amis ont accès à ces photos-là. Qui n'a pas regardé une photo d'une fille qui ne connaissait pas beaucoup sur Facebook pour voir s'il n'y en avait pas une dans le bikini? Souvent, les personnes qui vont t'aider sur Facebook, c'est surtout pour voir ta vie personnelle, pour t'espionner un petit peu. Puis, souvent, ça va créer beaucoup de... pas de bitchage, mais beaucoup de potins puis des choses que tu ne veux pas nécessairement. Je pense que ça alimente en quelque peu la curiosité, le voyeurisme social. Étant donné que c'est sur Facebook, on dit que la personne, elle a cassé, elle a mis ça là ou sinon, elle savait qu'elle allait te ramasser là, puis il n'y a pas de problème. Donc, on prend ça pour acquis. Il faut arrêter de voir Facebook comme quelque chose d'intime entre amis, mais d'après moi, il faut être... Plus comme un genre de CV public que tout le monde ait accès. Mettons que tu vas engager une secrétaire ou un adjoint, c'est la direction de je ne sais pas trop quoi, c'est que tu vas voir son profil Facebook, puis tu vois qu'il met des cas au lieu des Q, U partout, puis il écrit des choses mal, puis tu vas dire que moi, moi, je vais engager ça? Je ne suis pas sûr. Ça pourrait être bien utilisé si les gens n'écriraient pas n'importe quoi. Moi, je sais qu'on devrait utiliser Facebook la même façon qu'on utilise Twitter, puis ça en servir plus vraiment pour suivre des groupes d'intérêt, exemple sur le thé vert ou n'importe quel hobby ou intérêt sur des sujets vraiment intéressants. Un article de Marie-Élise Gervais qui traite de l'épreuve unique au secondaire en langue française. Et le propos d'une journaliste qui a été sondée par... d'une enseignante au secondaire qui a été sondée par la journaliste était le suivant. Je voulais un extrait. Il y a toujours eu des problèmes d'orthographe, mais là, ce qu'on voit apparaître, ce sont des problèmes de syntaxe, qui n'étaient pas là il y a quelques années, croit Madame Folie, qui attribue ceux-ci au cellulaire et au langage textaux utilisés par les jeunes. Ils n'ont pas de crayon dans leur coffre à crayon, mais vous pouvez être sûr qu'ils ont un téléphone cellulaire. Moi, je crois que ça va plus loin que la syntaxe et que même que les gens, les jeunes, vont perdre du vocabulaire. Parce qu'au lieu de dire « je trouve ce fait extrêmement drôle et cocasse », ils vont simplement dire « lol ». Ou plutôt de dire « parce que » ou de développer leur pensée causale, ils vont écrire « PCQ » et ils vont donner leur opinion « j'aime », « j'aime pas ». Et ça, je crois que c'est un problème qui va même peut-être plus loin que la langue, mais qui va atteindre un jour l'esprit critique des jeunes et c'est vraiment dommage. Est-ce que je trouve que les médias sociaux sont des lieux propices pour rencontrer leur mousseur? Moi, je dis que non. Il y a le chat Facebook, mais si on regarde le genre de personnes qu'on retrouve sur Facebook, c'est un, soit nos amis proches, donc on va les retrouver dans la vraie vie, dans le vrai monde, puis on est capable d'y parler. C'est un lieu qui est facile de te créer une fausse identité, une fausse personnalité. Tu peux t'afficher comme étant une jeune fille super sportive, énergique, puis derrière l'écran, tu n'as aucune preuve de cela. C'est le faux bonheur qu'on véhicule. On a l'impression toujours d'être content, d'être heureux, d'être drôle. On peut facilement inventer aussi tout ce qui peut nous passer par la tête. On peut créer un personnage, etc. Donc, ça ne nous représente pas vraiment. Tu ne peux pas débuter une relation sur du fake comme Facebook. Tu montres juste qu'il y a le mieux que toi. Tu vas montrer, à part si tu es un peu ambitieux, mais tu vas montrer juste les plus belles photos. Tu vas mettre juste ce que tu veux faire démontrer aux gens, puis il n'y a rien de mieux qu'un contact physique pour avoir l'âme sœur. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être rencontrer l'âme sœur. Tu discutes avec plusieurs personnes. Tu découvres des personnes qui ont les mêmes goûts que toi, puis ça peut t'aider à commencer une relation. Qui peut être sérieuse ou pas. J'ai rencontré une jeune fille sur le site Facebook. Ça facilite les choses parce que tu as accès à ces informations, à ce qu'elle aime, ses passions, tout ça. Et tu peux voir quel genre d'ami est là, puis tes amis en commun. Donc, ça facilite énormément la socialisation. Ça te permet de rencontrer la personne virtuellement, oui. Mais par la suite, tu peux ranger un rendez-vous avec elle et ainsi la voir, puis discuter. Puis, tu sais, avant même de la voir, tu peux juger comment elle est avec les photos, tout ça. Tu sais quel genre de fille elle est, où elle aime s'amuser, quel genre d'activité est pratique. Tu sais, ça donne quand même beaucoup d'informations sur son background. Fait que je pense que c'est une bonne chose. Je crois que c'est un petit peu irréel de parler sur un chat. Puis, dans le fond, tu peux pas vraiment voir la personne, comment elle réagit, de quelle façon... Je trouve que moi, j'ai une copine, puis des fois, quand je parle sur Facebook, des fois, je m'en porte un peu. Puis elle, dans le fond, elle dit rien de méchant. Puis, c'est juste la perception dont tu vois les choses. Tu peux pas démarrer une relation sur Facebook, c'est sûr. Bien, oui, tu peux, mais il faut que tu vois la personne en vrai, c'est sûr, sinon ça marche pas. C'est juste Facebook, c'est pas la réalité. Alors, je dis que les médias sociaux sont l'endroit pour rencontrer l'âme... Pas l'âme sœur éternelle, mais bien l'âme sœur temporelle qui va te foutre là le lendemain. Moi, je trouve que les médias sociaux, ça fait en sorte que nos relations sont devenues impersonnelles. Ça limite ton interaction sociale, c'est-à-dire que tu vas peut-être moins aller prendre un café, tu vas peut-être prendre moins le temps de communiquer face à face avec la personne. Donc, on coupe un peu les relations humaines. C'est ça, les relations humaines. On est via des machines, donc on a plus cette chaleur humaine. Ça favorise l'isolement, en quelque sorte, parce que tu te crées des amis à travers, des amis fictifs. Malgré qu'ils existent, mais ils sont de l'autre côté de l'écran. Donc, ça te permet, en quelque sorte, une ouverture. Ça te permet de parler de ce que tu veux, mais c'est pas réaliste. Qu'ils soient pas capables d'aller socialiser, je sais pas moi, à l'extérieur. Qu'ils restent dans le cadre de Facebook, qu'ils vont rester à leur ordinateur et qu'ils vont pas sortir. Je pense qu'ils ont juste besoin de rester chez eux pour pouvoir dialoguer avec les autres. On peut être quand même assez accro, puis on peut rester sur le web. On peut rien faire juste, en fait, pour clavarder, puis ça peut être une certaine distraction aux études. Les réseaux sociaux, c'est juste la résultante de l'individualisme de notre société qui cherche pas à vraiment communiquer avec les autres, mais plus se centrer sur lui-même, puis avoir de l'attention. Fait que tu vas sur ton réseau social quand ça te tente d'avoir un poke ou de savoir ce qui se passe dans la vie de ton voisin pour te sentir mieux dans ta propre vie. Dans le fond, tu te sens juste vraiment seul parce que t'en es-tu vraiment des amis? C'est parti ! C'est parti !